Du 2 juin au 31 août prochain se tiendra la campagne de vérification des instruments de mesure sur l'étendue du territoire national. Cette campagne vise à assurer la transparence dans les activités commerciales, à apporter la protection des consommateurs et à lutter contre les mauvaises pratiques. La vérification périodique des instruments de mesure va consister à vérifier que les instruments qui sont en usage, qui servent dans le cadre d'une activité commerciale, que ces instruments de mesure ont subi la vérification primitive, qui est une autre activité prescrite par la loi, et vérifier que l'instrument de mesure fonctionne toujours bien. Et en ce moment, cet instrument peut continuer à servir dans le cadre des activités commerciales. L'opération incite les acteurs économiques à livrer la quantité exacte du produit acheté au juste prix, contribuant ainsi à la lutte contre la cherté de la vie. Aujourd'hui, tout opérateur économique qui utilise un instrument de mesure lors de ces opérations doit pouvoir soumettre de manière spontanée cet instrument de mesure au contrôle. Pour la campagne de vérification de 2013, l'on enregistre 92 743 instruments de mesure jugés aptes, contre 422 refusés et 10 déclarés hors service. Au total, 93 515 instruments de mesure ont fait l'objet de contrôle. À en croire le conférencier, la campagne exige une redevance. Une redevance de 500 francs en fonction du type d'instrument de mesure jusqu'à 10 000 francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada